On annonce le prochain combat, la catégorie des minours. Abderazak Mouni m'a rejoint sur le ring pour diriger ce combat. Le premier à se présenter à vous a été affecté au coin rouge. Il est le demi-finaliste junior en 2019. Demi-finaliste en 2020, champion de France l'année dernière. Il est âgé de 21 ans et pensionné à l'académie de boxe, Alain Marion. A nos gens dans les Hauts-de-France en accueil, Sheikmar Koné ! Ça va être une belle bataille ce combat. Entre deux boxeurs qui sont très l'ensemble tous les jours. Qui se connaissent donc très bien. Sheikmar Koné ! Son adversaire affecté au coin bleu. Champion de France junior en 2018 et 2019. Demi-finaliste des championnats de France l'année dernière. Il est âgé de 21 ans. Il est licencié au Brun Boxing Academy dans le Grand Est. Au coin bleu, Raphaël Mouni ! Avez-la-mouni ! Avez-la-mouni ! Donc un combat qui oppose deux boxeurs qui se connaissent bien, Samir. Donc dans le coin rouge, Koné, Sheikmar. Fils de Malamin Koné, promoteur de boxe, comme on l'a évoqué précédemment. Et Mouni Raphaël, frère de Victorien, que tu as pu connaître aussi en équipe de France. C'est ça, les deux garçons avec Sheikmar avec un site très offensif. On va s'en rendre compte, même si c'est Raphaël qui démarre la première action. Il va y avoir de l'intensité dans ce match. Oui, des belles touches de la part de Raphaël. Raphaël qui a terminé troisième l'année dernière lors des championnats de France, Elite. Et cette année qui se retrouve en finale. C'est ça. C'est pas mal ce que fait Raphaël. Il anticipe bien les actions de Sheikmar. Tout à fait. Pour l'instant, Sheikmar qui ne trouve pas encore sa distance. Et encore une fois, un droitier à gaucher. Et bien... Sheikmar, lui, qui a terminé un champion de France l'année dernière, en 2021. Après avoir terminé en 2019 et en 2020 à la troisième place. C'est un travailleur. C'est quelqu'un qui charbonne, qui en veut. Il a touché sur le haut du crâne. Il est touché. On le voit. Ouh là là. On va voir les jambes. On le voit. Il n'a pas compté ? Non, l'arbitre décide de ne pas compter. Il est bien touché. Il est bien touché, Sheikmar. Il est très bien touché. Ça ne lui aurait pas fait de mal de récupérer 10 secondes, mais tant que je compte. On a vu sa jambe trembler en se levant. Son bras aussi. Ouh là là. On le voit titulé encore. Oui, tout à fait. Tout à fait, Samir. Effectivement. Et voilà, ces 10 secondes ne vont pas lui faire de mal. S'il arrive à montrer à l'arbitre qu'il est prêt à repartir, il faut qu'il lève ses mains. Je suis bien d'accord avec toi, Samir. Il paraît touché. Mais c'est un guerrier, Sheikmar. Je le connais. Je sais qu'il est capable de revenir. Oui. Voilà, il faut laisser passer l'orage. Retrouver un peu de lucidité. Et voilà, on le voit. Et c'est lui qui commence à avancer, qui fait le combat. Et on peut observer que ça a la même, peut-être un peu, défense fait toucher. Ça nous réveille un peu, parfois. Et là, il va avancer les mains hautes. Voilà, on le voit parler au public. On le voit parler à son papa dans le public. Qui le rassure, qui lui dit ça va. Et puis on l'a vu en début de soirée, chez les Moines 54, avec Mohamed, qui a tenu, même en étant sonné dès la première reprise. C'est des combats de guerriers ce soir. Il y a l'aréna Teddy Riner. Et on aperçoit d'ailleurs, Victorien, son frère à Raphaël dans le coin. De belles accélérations de Raphaël sur cette reprise. J'espère que Chakmar va bien récupérer sur cette minute de repos. Je ne sais pas si on aura l'occasion de voir au ralenti l'action où Chakmar va au sol. Mais j'ai eu l'impression qu'il s'est fait toucher sur le haut du crâne. Ou sur la tempe. Ce n'est pas celle-là. Celui-là. C'est celui-là sur le haut du crâne. Allez, deuxième reprise. Allez, et là, on voit un autre Chakmar. On n'a plus un Chakmar qui contrôle avec son bras avant. On a un Chakmar garde haute. Et ça, j'aime, puisque quand ça ne fonctionne pas, il faut pouvoir changer de boxe. Et là, on a un Chakmar qui avance les mains bien hautes. C'est ça. Et c'est plus pareil maintenant. Et la guerre est lancée. Il n'avait pas envie de perdre de temps, Chakmar. Ah oui, grave. C'est normalement, il enlève, on va le rincer dans le coin et tout. Il a plus de remis dans sa bouche. Encore une fois. Oh là là. Il y a une rencontre très intéressante, en tout cas. On entend la ferveur du public. Les deux ont leurs supporters. C'est ça. Attention, Chakmar, il est exposé quand même au cou. Raphaël, pour l'instant, qui parvient à contenir, à marquer ses touches. Mais là, on peut s'en apercevoir. Il y a un gros rythme. Il y a un gros débit de coup des deux côtés. Tout à fait, Raphaël qui paraît un peu plus lucide, j'ai envie de dire. Face à l'envie de Chakmar d'avancer, de perturber. Chakmar, il a compris qu'il fallait lui faire une guerre et ne pas le laisser s'installer. C'est ça. Chakmar a un gros physique. On va voir Raphaël comment il va contenir. Comment il va... Parce qu'il va bouger comme ça tout le temps. Ça fatigue. Il faudrait qu'il se pose un peu. Et qu'il travaille. Et qu'il bouge ensuite. Voilà, Chakmar qui fait un bon travail au corps. On vient de pointer de Raphaël. Tout à fait, ça a été prouvé un peu. Voilà, qui est moins précise sur ses attaques. Les jug aqualandésحتices. Les jug editoriales, les jug consolidated sur ses attaques. On vient d'être... ... Oui, belle sortie, un beau bras arrière et une sortie de Raphaël. Il reste 3 secondes. Oui, je sais que Marc est bien revenu sur cette reprise, Samir. Oui, et on voit un Raphaël un peu fatigué dans le coin. On attend cette troisième reprise. Ah, c'est pas évident de boxer quelqu'un qui est sans arrêt, en marche avant sur vous, qu'il faut toujours se déplacer, marquer ses points. Ça demande une énergie folle. C'est ça. C'est que Marc a l'air mieux physiquement, j'ai l'impression. Oui, on peut le voir sur les ralentis. Raphaël qui réussit quand même à marquer ses points. C'est que Marc a réalisé de belles touches aussi sur cette reprise. Allez, c'est la dernière. La dernière pour l'emporter. Et ça va être 3 minutes de guerre. Oui, tout à fait. Connaissance et Marc, il ne va pas lâcher, il ne va pas lâcher jusqu'au bout. Et voilà. Ça commence très fort. Voilà, donc là, Raphaël a compris qu'il fallait monter ses mains. Quand il était en situation de danger. On voit Raphaël regarder son coin. Je me demande s'ils arrivent à entendre les consignes du coin, justement. Tellement le public encourage les deux boxeurs. On se comprend avec son entraîneur. Un regard peut parler. Et Shekmar qui prend le dessus, j'ai l'impression, sur ce début de 3ème round. C'est vrai qu'un regard peut parler, Samir. La connexion avec l'entraîneur est très importante. Et oui, et Shekmar qui commence à marquer des points. Raphaël qui s'exprime un peu moins sur cette reprise. Il devrait travailler à cette distance-là, Raphaël, de loin. On refait le lacet de Shekmar pour ne pas prendre de risques, ne pas glisser, ne pas tomber. Son père Malamine qui l'encourage du public. Ah ouais, là, le cœur à l'ouvrage. Une vraie guerre de la part des deux garçons. Un vrai combattant, ce Shekmar. Très agressif. Il va falloir quand même, s'il veut passer des paliers, il va falloir quand même qu'il révisse ses moyens de défense. Tout à fait. Je trouve un peu trop explosé. C'est vrai, quelques faiblesses défensives, je suis d'accord. Le vent, il faudrait envoyer des frappes puissantes au corps. Il reste moins 30 secondes dans ce dernier round. Ça va être encore un combat difficile à juger. On sait que Raphaël a remporté la première reprise déjà. Ouais, tout à fait. Même si le compte, le fait d'aller au sol ne marque pas de points, contrairement aux boxeurs professionnels. Mais il a été bien plus précis après ce voyage au sol. D'ailleurs, même avant. Voilà, c'est coup pour coup. Quel engagement des deux boxeurs. Il reste trois secondes. L'ambiance, c'est ce soir à l'aréna Teddy Riner, c'est la folie pour ce combat. Chez les moines, 80 kilos, qui encensent tout le public. Et on est habitué avec Sheikmar. Sheikmar, il avait fait la même finale la dernière, face à Axel Yoka. Il s'était imposé face à l'Axel Yoka, mais il avait fait pareil, une guerre. Pas possible. Axel Yoka qui s'est incliné lors de ses quarts de finale de ces championnats de France 2022. Contre Raphaël ? Tout à fait. Contre Raphaël. Contre Raphaël, ouais. En tout cas, un beau combat. Et bravo à Sheikmar qui s'est fait toucher très durement au premier round et qui a su revenir, qui a laissé passer l'orage, qui a serré les dents et qui est revenu au fur et à mesure du combat. Voilà, c'est magnifique. Moi, j'aime trop les voir se serrer dans les bras après. C'est des gamins qui s'entraînent ensemble, qui mangent ensemble le midi, qui voyagent ensemble, qui se supportent lors des compétitions où ils sont engagés tous les deux. Et qui sont capables de mettre tout ça de côté, leur amitié de côté pour se livrer une véritable guerre. Bravo à eux. Sheikmar qui est monté en puissance sur la totalité des trois rounds. Donc voilà, une des plus grandes valeurs de la boxe, c'est le respect. Le respect de l'autre, le respect de son adversaire. Comme tu le disais, Cynthia, ils sont capables de s'échanger des coups assez durement. Et puis, quand le sport est fini, on se sent dans les bras, on se félicite. Je trouve que c'est une qualité, Samir, de savoir mettre justement ses sentiments de côté et de faire, d'oublier que c'est un ami en face. C'est un partenaire. Alors, moi, c'est quand je pense que la qualité, elle est plus dans l'autre sens. J'aimerais vraiment qu'on applaudisse les deux boxeurs à un combat. Mais après la décision, là, d'enlever son égo et d'aller vers son adversaire pour le féliciter. Voilà, moi, je connais des boxeurs qui, même après la décision, ont encore cette haine-là. Allez, encore une décision compliquée. Mesdames, messieurs, le résultat est une décision partagée. Ouais, partagée, c'est serré. C'est serré, c'est serré. Vainqueur par décision partagée, donc. Et déclaré champion de France dans la catégorie des poids à mi-lourds. Coin rouge, Sheikmar Connay. Waouh. Waouh, la réaction de la salle. Super. Une super victoire de Sheikmar Connay. S'aurait pu basculer aussi, hein, pour Raphaël Moni, hein, il n'y aurait pas eu de vol non plus. C'est très serré entre les deux garçons. Le père de Sheikmar, Malamine, qui est monté sur le ring pour féliciter son fils et son adversaire. Forcément, la déception, hein, chez Raphaël, qui, je le répète, hein, aurait vraiment pu l'emporter. C'était serré, c'est vrai, c'était serré. Le premier round, la difficulté à Juzi, elle est sur le second round, je pense, hein. J'ai l'impression que le troisième round, c'est Sheikmar qui l'emporte. Le premier, Raphaël, et ce deuxième round-là, là, qui est très équilibré et qui a fait basculer le combat. Tout à fait. Donc voilà, c'est beau, on voit le papa mettre la ceinture autour du fils. C'est un super moment. Et encore une fois, voilà, rien n'est fini tant que la cloche n'a pas sonné. On a vu Sheikmar tomber durement. Bravo, hein, en tout cas, ils nous ont régalé, hein, vraiment un super combat. Ça a commencé très, très fort, hein, avec le combat de Djamili et Paul. Et ça s'enchaîne bien, hein, cette deuxième partie. Une très belle soirée pugilistique, là, que nous offrent les boxeurs ce soir. On a hâte, hein, de les voir évoluer, Samir, hein, parce que la plupart sont encore très jeunes. Bien sûr. Ces deux garçons, on voit quelle maturité à 21 ans. Ils ont 21 ans tous les deux. Tout à fait. Beaucoup, hein, sont issus 2000, 2001, 2004, hein, d'ailleurs, pour le prochain combat, hein, en la personne de Yogerlin César. Tout juste 18 ans. C'est sa première finale chez les seniors. C'est sa première finale chez les seniors.